J'ai vu une question super intéressante sur l'une de mes vidéos qui est « Sommes-nous obligés de croire aux religions de nos ancêtres africains ? » Alors en réalité, je ne pense pas qu'il soit question de croire aux religions de nos ancêtres africains. Il est plutôt question, selon moi, de valoriser et je dirais même de juste considérer des vécus, des humanités, des histoires, des façons de percevoir et d'articuler le monde qui font partie de nous. Il est question de se valoriser soi-même et je vais même donner un exemple. Aujourd'hui, dans le paradigme médical « occidental », on a une molécule chimique qui a été appelée la morphine. D'où le mot morphine tient-il son nom ? La morphine tient son nom de morphée, dieu grec du sommeil et des songes. Est-ce que la science occidentale croit en la religion grecque ? Pas forcément. Pourtant, le nom d'une molécule qui a pour rôle d'endormir la douleur tire son nom de morphée, dieu grec du sommeil et des songes. Ça, c'est une manière de considérer des croyances ancestrales, une façon de voir les choses et de l'articuler dans le monde d'aujourd'hui. C'est une façon de transmettre quelque chose. Il n'y a pas besoin de croire. Pour donner le nom de la morphine, il fallait s'intéresser à morphée. Il fallait s'intéresser à ce qu'il représentait pour les grecs anciens et aimer assez la culture grecque, ou en tout cas la trouver assez intéressante et utile pour la faire continuer de vivre différemment dans la réalité d'aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Et le problème aujourd'hui, c'est que si on diabolise quelque chose, on ne peut pas s'y intéresser, car le diable n'est pas digne d'intérêt pour celles qui y croient. Ainsi, nos cultures, nos patrimoines, nos histoires, nos connaissances, nos savoirs, nos façons de faire, et j'irais même jusqu'à dire nos divinités, ou nos représentations du divin, du spirituel, du sacré, sont rendues indignes d'intérêt. Et les religions colonialistes ont joué et jouent encore ce rôle dans beaucoup d'esprits d'Africains, d'Afro-descendants, pour empêcher cette renaissance, cette réarticulation, cet intérêt, pour une réinvention peut-être de soi, à partir de soi. Parce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, quel fut l'apport de ma culture à l'humanité ? D'un point de vue philosophique, spirituel, religieux, on peut citer la Bible, on peut citer le Coran, la Torah, et je suis sûre qu'on peut en apprendre plein de choses. Moi-même, j'ai cité ces livres, mais de chez moi, qu'est-ce que je peux citer ? Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Et si la réponse est rien, surtout dans le domaine philosophique, spirituel, religieux, je pense qu'on peut se poser certaines questions. Aujourd'hui, par le biais du christianisme, je vais parler de mon expérience à l'Église, on nous inculque consciemment, ou peut-être inconsciemment, intentionnellement, ou peut-être pas intentionnellement, mais ça se fait, on nous inculque que servir le Créateur, servir la toute-puissance, servir le bon, le juste, c'est revaloriser, faire revivre le grec, l'hébreu. C'est revitaliser par le biais de notre créativité, de notre imaginaire, de notre intelligence, de notre énergie, des histoires hébraïques, la langue hébraïque, des concepts philosophiques grecs, etc. Parce que la parole de Dieu qui nous est transmise, ou l'image, ou la projection que nous faisons de la parole qu'on considère comme étant toute-puissante, dans notre conditionnement, c'est chez les grecs, c'est chez les hébreux. Et personnellement, en tant que chrétienne, et bantou, et sawa, et bassa, et douala, j'ai dû me remettre en question le jour où je me suis rendu compte que je connaissais plusieurs noms donnés à Dieu en hébreu, et pratiquement aucun bassa, en douala. Je pouvais citer plein de concepts spirituels et philosophiques en grec, via mon étude de la Bible, mais chez les bassas et les douala, je ne savais pas. Certains, ça ne les dérange pas, et c'est ok pour eux, mais moi personnellement, ça m'a dérangée. Et c'est pourquoi je me suis autorisée à changer ma manière de faire, parce que ma spiritualité ne veut pas nourrir mon aliénation. Et ce n'est pas comme si à l'école, ou dans le quotidien, on allait m'apprendre les richesses, les sagesses, et j'ai même envie de dire, le divin dans notre culture, le divin dans nos cultures africaines, sawa, douala, bassa, ou bantou. On ne peut pas forcément croire comme nos ancêtres croyaient, parce que la croyance dépend de la connaissance, et la connaissance doit aller dans un sens d'expansion, mais on peut s'intéresser, s'enrichir de leur perspective du monde, de leur représentation de la divinité, chercher à comprendre leur point de vue, s'ancrer dans les valeurs que nous partageons, comme la justice, la vérité, la communion, l'amour, parce que ce n'est pas comme si ça n'existait pas dans nos cultures. On peut toujours voir comment aujourd'hui on peut se réapproprier leurs croyances, leurs histoires, et que cette expansion de la connaissance, et je dirais même de la vie, les inclut. Les enfants de la Grèce, entre guillemets, ont pris Morphée, et ont donné Morphine. Mais nous, on ne veut pas nous laisser prendre Mahungu, Inyi, Oshun, etc., parce que c'est soi-disant diabolique, et beaucoup ne savent même pas qui ils sont, ou ce qu'ils représentent, au-delà du fait de dire que c'est diabolique. Alors qu'il y a des réalités, des connaissances, des sagesses qu'on peut tirer de ces représentations, et c'est triste. Et c'est pour ça que je dis dans mon livre Retour à l'essentiel, qu'une religion qui veut ton bien ne peut pas te mettre en conflit avec ton ancestralité, parce qu'elle te met en conflit avec un héritage qui peut t'apporter. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai sorti mon concept La Haute Culture, parce que quand je m'habille, des concepts africains peuvent m'inspirer, où je peux parler de mes cultures, de nos cultures, au travers du vêtement d'aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans ce que nos ancêtres ont pu dire, faire. Je ne sais pas tout, je ne suis pas forcément d'accord avec tout, et je ne ferai pas tout comme ils l'ont fait. Il y a même un dicton d'Ouala qui dit « Dibie, l'indinjangi ». La sagesse est une contribution collective. Donc aujourd'hui, si on veut contribuer et participer à une véritable restauration de nous-mêmes, en tant qu'individu et en tant que communauté, je pense que ce n'est pas possible sans décoloniser nos imaginaires, nos spiritualités, notre spiritualité, et sans réinvestir notre créativité, notre esprit, de ce qu'on fournit nos cultures ancestrales dans la mesure du possible, et de nous réinventer en prenant conscience de nos nouvelles réalités. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, on utilise des technologies spirituelles développées par nos ancêtres, comme les rythmiques dans la musique, etc., pour leur cracher dessus ou pour valoriser des systèmes de pensée qui les diabolisent. Personne n'est obligé de croire aux religions de nos ancêtres africains. Mais il n'y a pas besoin de croire en quelque chose pour s'y intéresser, pour essayer de comprendre et même pour reconnaître la valeur dedans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous inculque des approches de la foi, de la spiritualité et de la religion qui nécessitent de cracher sur les croyances des autres pour rendre légitimes nos propres croyances, notre propre foi, et c'est vraiment dommage.